Après 127 ans, une page d'histoire se tourne à Québec. Le Soleil imprimera sa toute dernière version papier. Il y a un petit pincement auquel il va pouvoir disparaître le papier. C'est sûr, c'était un mouvement qui était prévisible. Après avoir relevé de nombreux défis dans les dernières années, c'est une décision qui s'imposait. C'est des contraintes qui sont essentiellement financières. Les opérations papier sont quand même lourdes, lourdes en termes opérationnels, mais aussi c'est quand même quelque chose qui coûte très cher à maintenir. 1h, 1h30, tout devrait être transmis à l'imprimerie. C'est également la fin d'un chapitre pour plusieurs employés qui quitteront en même temps que le papier. Ah, c'est très émotif, la fin. J'ai travaillé... Dans 96, je fermais le journal à tous les soirs, minuit, demi, une heure. Ça fait plus de 40 ans que je travaille dans un journal papier. Alors oui, il y a un symbole. Moi, je vais partir en même temps avec le papier. Alors c'est un symbole qui me plaisait à travers ça. Et cette dernière édition imprimée en sera une bien spéciale. L'équipe de rédaction s'est plongée dans les archives. Notre édition qui n'a pas d'actualité, qui sera essentiellement historique, revient sur 127 ans d'histoire du Soleil, mais aussi de la Ville de Québec. Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous avez ressorti des vieilles photos, entre autres? Bien, ça nous a marqué premièrement la quantité de personnel. Les médias ont laissé vivre des transformations importantes. Le Soleil a eu jusqu'à 400 employés. Il y avait des pressiers, des typographes. Ce qui m'a frappé aussi, c'est à quel point c'était une salle masculine. Mais à la fin de l'édition, papier ne veut pas dire la fin du journal. Le Soleil continuera de briller sur le web. C'est vraiment le début d'un nouveau chapitre pour nous, qui va être 100 % numérique. Avec la fin du Soleil papier, le Journal de Québec devient le seul quotidien imprimé de la Capitale-Nationale. Pascale Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada